Vous pouvez vous présenter ce que nous appelons notre vision programmatique. Dans le mot vision programmatique, vous allez voir qu'il y a le mot vision qui est un regard qu'on a sur un horizon lointain qui doit être la marque de fabrique de tous les hommes d'état comme le président Idriss Assek. Vous allez aussi voir qu'il y a le mot programme. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est entre la vision et le programme. Parce que le programme, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, vous sera décliné très bientôt. En détail, mesure par mesure, ce sera soumis à l'appréciation des Sénégalais pour qu'on voit qu'il y a une possibilité de développer le Sénégal avec des idées novatrices. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui encore une fois, c'est entre la vision et le programme. Et c'est ce que nous appelons la vision programmatique. Je dois aussi remercier les alliés, tous les alliés du président Idriss Assek au niveau de la coalition, il dit 2019. Alors ce travail qu'on va vous présenter a plusieurs sources. La première source, c'est notre comment vouloir de vie commune sénégalaise. C'est pour ça que vous verrez que le Sénégal, en tant qu'État, en tant que République, occupe une place particulièrement importante dans notre vision. Mais c'est aussi la vision du président Idriss Assek, qui en est à sa troisième élection présidentielle, qui a déjà décliné une vision et un programme en 2007, une vision et un programme en 2012, une vision et un programme en 2019. C'est aussi le travail d'éminent cadre du parti Réoumi et de la coalition UDI 2019 qui donne le résultat que nous avons aujourd'hui. Donc, au nom du président Idriss Assek, je remercie tous les cadres de la SECAR qui ont contribué à ce travail. Ils sont au Sénégal, ils sont au Maroc, ils sont aux Etats-Unis, ils sont à Dubaï, ils sont partout. Pour la plupart, nous ne les avons jamais vus, mais ils ont eu la générosité de mettre à notre disposition leur brio intellectuel pour que nous arrivions aujourd'hui à avoir quelque chose de portable qu'on peut présenter aux Sénégalais. Mais ce travail ne s'est pas limité à la SECAR et aux cadres. Il y a énormément de cadres qui sont dans le parti, qui ne sont pas dans la SECAR et qui, sans même être sollicités de façon officielle, ont apporté leur contribution au travail. Il y a des Sénégalais que nous ne connaissons pas, qui ne militent pas dans le parti Réoumi, qui ne soutiennent pas officiellement Idrissa, qui nous ont contactés pour nous dire que j'avais une vision sur telle ou telle partie du programme et je voulais vous donner mon point de vue parce que c'est le Sénégal qui m'intéresse. C'est tout ça qui donne le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui. Je précise, parce que c'est important, que le travail qu'on va faire aujourd'hui n'est pas la présentation en détail du programme. Cela va venir. Il nous reste encore des petites choses à finaliser parce que dans l'histoire politique du Sénégal, nous n'avons pas encore vu un candidat qui a présenté un programme chiffré. Un programme chiffré, c'est un programme qui va au-delà des slogans et des engagements pour dire, voici les mesures nouvelles que je vais mettre en oeuvre. Voilà là où je vais trouver l'argent pour pouvoir financer. Donc, un programme a un coût. Mais dans notre pays, on est habitué à avoir des programmes sous forme de slogans qui n'engagent pas vraiment leurs auteurs, qui ne nous disent jamais comment ils vont financer leurs programmes. Donc, c'est ce dernier travail de costing que nous sommes en train de faire avec nos experts. Et très bientôt, le programme sera disponible et vous sera présenté. Donc, par rapport à la vision, je ne sais pas si on peut y aller. Nous avons fait nos affiches. Nous avons fait notre teaser sur le programme, la vision programmatique du 1-3-15-45. Beaucoup de personnes nous ont appelés pour nous dire qu'est-ce que cela signifiait. Les plus audacieux ont même dit que c'est une déclinaison qui sortait du Coran et qu'il y avait un peu de batine dans le programme qui permettrait au président Idrissasek de gagner. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Mais nous sommes des humains avec nos limites, nos croyances, nous croyons au travail. Et la vision programmatique 1-3-15-45 que nous allons vous proposer est la conséquence du travail d'ensemble que nous avons fait jusqu'à présent. et que nous avons fait des humains de ces humains. Je vais vous donner plus de ces humains. Sous-titrage ST' 501